bonjour tout le monde salut à tous salut à toutes c'est Christophe j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour cette capsule de fin de semaine dans un premier temps je voulais vous remercier je voudrais remercier toutes les personnes tout le monde pour vos gentils messages de rétablissement que vous avez pu m'envoyer j'ai senti vraiment plein de belles énergies arriver merci pour vos pensées merci pour vos messages merci pour tout comme vous pouvez voir la patate elle est revenue depuis le week-end dernier espérons que ça soit qu'un mauvais souvenir je m'en tire vraiment très 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 bien par rapport à d'autres personnes bien heureusement ma foi c'est une saleté je vais pas revenir sur la capsule que j'ai faite la semaine dernière mais aujourd'hui tout va bien hormis l'odorat et le goût qui sont partis qui sont partis pardon tout va bien tout se passe bien l'énergie est là la patate et la motivation sont là donc inchallah bien j'espère que vous de votre côté ça se passe bien alors je vais vous juste en petite interlude parler de trois petites choses dans un premier temps je vous rappelle que j'ai deux webinaires de programmés donc jeudi prochain sur l'éveil spirituel et la médiumnité il ne me reste que quelques places quelques petites places donc si vous souhaitez participer n'hésitez pas et également sur le runner alors j'aime pas forcément ces termes là mais voilà la personne fuyante on va voir sur différentes choses les polarités etc comment sont les réactions la fuite le contact etc etc donc celui-ci il est le 19 le jeudi 19 décembre à 20h30 sur zoom le premier médiumnité veille spirituelle jeudi prochain le 2 décembre 20h30 sur zoom également si vous souhaitez y participer ce sont des webinaires super sympas qui sont très intéressants vous n'hésitez pas vous m'envoyez un petit mail ou un message par messenger et je vous enverrai les modalités voilà n'oubliez pas également le jeudi 9 décembre à 21h sur ma chaîne youtube le live avec Paul Carelli et Sarah Diane Pomerleau je vous le rappelle ça fait deux semaines que je communique dessus par rapport à différents messages qu'on souhaite envoyer aux flammes jumelles sur le parcours donc on va passer une soirée assez sympathique tous les trois j'espère que vous serez le plus nombreux possible donc on vous attend pour cette soirée là je vais bientôt créer le lien de connexion à la chaîne donc vous aurez la notification bien évidemment ça sera retransmis en direct sur ma chaîne youtube sur mon profil facebook et sur les supports de Paul également voilà ok donc on vous attend et également certaines personnes m'ont demandé déjà depuis quelques jours quelques semaines comme chaque fin d'année je le fais et on en était on approche les fêtes de noël c'est vrai qu'en fin d'année il y a beaucoup de choses beaucoup de dépenses etc il y a beaucoup de personnes qui qui souhaitent éventuellement se faire accompagner ou avoir une guidance ponctuelle ou un soin ou un coaching ou une hypnose et c'est vrai que les budgets sont très serrés c'est pour ça que comme chaque année j'applique un code promo sur mes prestations à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la période de noël à peu près on va dire pendant deux trois semaines encore vous allez pouvoir bénéficier d'une remise sur toutes mes prestations sur mon site avec le code hiver 2021 voilà si vous souhaitez consulter que vous êtes un peu light vous verrez il y a entre 20 et 25 % de remise sur les tarifs ça va dans le sens pour moi si ça peut aider des personnes qui ne pourraient pas qui sont un peu trop juste pour pouvoir avoir des solutions que ce soit ben voilà je le fais ça fait trois ans que je le fais et tout ça ça va dans le sens donc c'est pour vous alors vous allez sur mon site vous regardez ce qui vous intéresse vous réservez votre créneau et avant de valider vous tapez il y a une petite case code entre guillemets de réduction j'aime pas ce terme là parce que ça fait très commercial mais bon c'est comme ça que le site il a été créé et vous tapez le code et vous aurez la remise qui sera directement appliquée voilà 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 maintenant on va passer à la capsule alors juste oui ce code est valable pour toutes les prestations sauf les petites voyances et les petits coachings on va dire mais pour tout ce qui est guidances, soins énergétiques sur l'hypnose etc. etc. tout tout est valable voilà en ce qui concerne la capsule du jour s'épanouir et rayonner sur le parcours de flammes jumelles c'est très difficile de s'épanouir et de rayonner au début du parcours au milieu du parcours on est perdu on tombe dans une certaine forme d'isolement on est seul face à soi-même c'est nécessaire c'est fait vraiment pour pouvoir se reconnecter à son âme à son intériorité mais ce qu'on vit sur le parcours on peut pas en parler autour de nous au niveau familial au niveau amical au niveau environnement général même si vous êtes sur le parcours c'est ce qui se dit seuls les médiums flammes jumelles les thérapeutes flammes jumelles pourront vous aider à pouvoir cheminer à avancer sur votre parcours puisqu'ils savent ce qu'ils sont passés par là ils ont les vibrations ils ont ce côté particulier c'est loin d'être élitiste pas du tout mais c'est le fait de pouvoir ressentir et d'avoir ces informations et de pouvoir avoir ce vécu entre guillemets et le fait est que aujourd'hui beaucoup de personnes sont dans le marasme pourquoi bah parce qu'elles sont dans une tristesse le manque de leur autre l'isolement la non compréhension la douleur la fatigue et quelque part aujourd'hui pour pouvoir mieux vivre votre parcours ça tout le monde le sait puisque tout le monde en parle on va vous demander de monter vos vibrations hier soir j'étais en webinaire sur le magnétisme et la radiesthésie où on a parlé des taux vibratoires et on est venu à un moment donné sur le fait que voilà pour pouvoir aller mieux pour pouvoir avancer pour pouvoir cheminer il n'y a pas de il faut il faut pas ça va se faire naturellement et plus ou moins rapidement mais il est bien de pouvoir monter son propre taux vibratoire votre taux vibratoire vous allez être bombardé par la source donc il va être monté directement maintenant ça peut aller plus ou moins vite alors évidemment on peut pas vous envoyer tout d'un coup parce que sinon votre corps ne supporterait pas mais le fait que vous puissiez monter vos vibrations vous allez être déjà beaucoup plus connecté votre intuition va se développer vous êtes dans l'apaisement dans la compréhension dans les ressentis votre taux vibratoire va également renforcer votre système immunitaire quelque part vous aurez beaucoup moins besoin de sommeil vous serez de moins en moins malade entre guillemets même si attention flamme jumelle n'est pas un superman une superwoman je le redis et quelque chose va faire que ça va vous aider à avancer et comment on monte ces vibrations alors déjà aujourd'hui les personnes qui sont sur le parcours si vous ressentez des maux de tête des migraines de la fatigue des douleurs musculaires articulaires les doigts qui picotent les yeux qui piquent les mains qui chauffent des douleurs dans le dos quoi que ce soit ça peut être ces montées vibratoires comme ça ne peut pas l'être donc c'est très intéressant de pouvoir et sécurisant de pouvoir consulter un médecin mais dans la majeure partie des cas si on est sur un parcours de flamme jumelle les médecins ne vont rien trouver bien maintenant ça ça peut faire ça peut être révélateur d'une montée vibratoire et aujourd'hui qu'est-ce qui va vous aider à monter vos vibrations la méditation mais également l'ancrage pour pouvoir élever ces vibrations oui la méditation est un super bon moyen mais quelque part il faut pas être trop perché il faut pouvoir garder les pieds sur terre pour trouver le juste milieu pour pouvoir avancer oui tout ce qui va être créativité les arts la musique la peinture je le donne des exemples dans les guidances mais ça peut être également changement d'alimentation ça peut être également des activités sportives arrêter la cigarette arrêter l'alcool la cuisine les sorties entre amis mais pour pouvoir monter son taux vibratoire également il faut vivre et se faire plaisir et c'est ça qui est très compliqué sur un parcours de flamme jumelle parce que la majeure partie des personnes au départ qui commencent à avancer sur le parcours sont obnubilées par leur autre obnubilées par le côté sentimental du parcours c'est sûr que le parcours de flamme jumelle c'est un parcours sentimental très fort un amour inconditionnel puissant oui mais généralement on pense qu'on aime son autre d'une façon inconditionnelle et c'est pas souvent vrai puisqu'on arrive pas à s'aimer soi-même donc avant d'aimer son autre d'une façon inconditionnelle il faut apprendre à s'aimer soi-même maintenant on va vous demander de de faire des choses pour pouvoir aller vers l'épanouissement c'est tout con mais des petites choses si vous aimez bien un petit plat faites vous des petits plats sympathiques si vous aimez sortir aller marcher en bord de mer faites le si vous aimez le cinéma allez voir un film au cinéma si vous aimez aller boire à des verres avec les amis allez faites le si vous aimez passer du temps en famille avec vos enfants faites le ne vous arrêtez pas à votre autre et au côté sentimental du parcours faites vous plaisir c'est ça qui va vraiment faire que les pensées pour votre autre les pensées douloureuses le manque ou quoi que ce soit bah au fur et à mesure quelque part ça va s'estomper ça va devenir moins régulier moins fort ça va devenir différent et ça va vous aider à cheminer attention c'est pas si facile c'est pas en un claquement de doigts non mais si on se lamente sur son sort et qu'on reste enfermé qu'on ne se fait pas forcément plaisir qu'on reste centré sur mon autre mon autre mon autre quelque part vous stagnerez faites preuve de discernement beaucoup de personnes aujourd'hui vont mieux quand quelqu'un m'appelle ou quand on consulte et dire mais moi ça va mieux mais je suis pas encore super heureuse et tout et puis je suis pas non plus épanoui pourtant j'ai lâché par rapport à mon autre voilà bon et puis là de toute façon il a fait ci ça ça la semaine dernière il a fait ci ça ça lâché même si c'est mieux il y a encore de la surveillance il y a encore peut-être des contacts il y a encore du relationnel le truc c'est que si vous misez aujourd'hui votre bonheur sur votre autre vous êtes à côté la base c'est d'être heureuse épanouie avec vous même vous faire plaisir à vous même avancer pour vous même et ces montées vibratoires vont faire que vous allez développer cet éveil spirituel naissant la source va vous envoyer beaucoup d'informations concernant votre futur concernant votre chemin le chemin que vous devez prendre pour pouvoir avancer sur votre parcours alors peut-être que vous allez vous orienter vers l'accompagnement des autres ou sur des pratiques spirituelles ou sur des ressentis ou n'importe quoi ou changer de boulot attention je répète une mission d'âme puisque je vois beaucoup de personnes le dire directement à la suite de ces paroles mission d'âme n'impose pas que vous changiez votre boulot vous quittiez votre boulot et que vous fassiez forcément une activité de médium de thérapeute ou autre non ça peut être tout différent la mission d'âme première d'une flamme jumelle c'est de vibrer cet amour inconditionnel et ces hautes vibrations pour pouvoir irradier votre entourage après il y a des choses supplémentaires mais aujourd'hui plus vous allez monter en vibration plus vous allez être connecté plus vous êtes dans la sensibilité de vous même plus vous allez avoir des informations qui vont venir vous pousser vers quelque chose qui va vous prendre au trip qui va vous prendre à la tête mais dans le bon sens du terre qui va vous vous occuper l'esprit c'est des choses qui vont vraiment vibrer en vous qui vont vous passionner qui vont vous plaire et quelque part le temps va passer beaucoup plus vite vous allez être de plus en plus léger légère vous allez avancer sur votre chemin et vous allez lâcher et comme vous allez lâcher vous allez être de plus en plus aligné avec vous même et de plus en plus épanoui vous allez vibrer oui vous allez rayonner maintenant ce n'est pas en restant axé sur quelqu'un qui oui soit peut-être reviendra vers vous par la suite que les choses vont avancer aujourd'hui si vous êtes par exemple en séparation votre autre vous fuit c'est une personne qui ne souhaite pas être avec vous donc si vous restez focalisé sur cette personne qui ne veut pas de vous vous allez contre rayonner vous allez vous enfermer dans un marasme dans la noirceur dans la tristesse l'ombre va venir vous titiller vous allez avoir du manque vous allez essayer de chercher à comprendre le pourquoi du comment et vous ne pourrez pas comprendre puisqu'on ne vous donnera pas forcément les informations et ça va au-delà de ça aujourd'hui il faut vous faire plaisir sortez bougez vibrez passez du temps avec les gens montez vos vibrations ce n'est pas un discours directif c'est un conseil c'est un conseil maintenant vous le ferez quand vous serez prêt ou prête quand ça sera le moment parce que oui il est bien beau Christophe de tenir ce discours c'est clair c'est pas facile on va pas se leurrer c'est pas simple mais avec le temps qui va passer avec les choses que vous allez mettre en place avec les vibrations qui vont monter de plus en plus en vous vous allez vous aligner vous serez de plus en plus vers l'alignement vous irez vers une certaine forme de complétude à un moment donné et l'épanouissement se fera combien de personnes aujourd'hui me disent en guidance à Christ mais c'est un truc de malade parce qu'on se connaît depuis deux ans mais quand je regarde ne serait-ce qu'il y a un an un an et demi en arrière où j'étais comment j'étais et comment je suis libéré aujourd'hui c'est que du bonheur oui mais parce qu'il y a un travail à faire sur soi il faut accueillir ces blessures il faut accueillir cette tristesse ce manque cet isolement cette solitude pour pouvoir outrepasser ça accueillir cheminer emmagasiner en soi et aller chercher quelque chose d'autre faire grimper les belles vibrations que la source vous envoie pour démultiplier tout ça vous tirer vers le haut développer cette sensibilité cette intuition aussi qui va qui va qui qui va venir en vous et vous allez vous laisser aller vous allez vous laisser vivre vous allez vivre le moment présent l'instant présent en ne vous projetant plus forcément ça sera compliqué mais ça viendra vous allez vivre pour vous de plus en plus en laissant aller les choses c'est le lâcher prise le lâcher prise va vraiment vous permettre de vibrer de vous relâcher de vous aller de vous aligner pardon et de vous épanouir voilà et moi en guidant je le vois quand des personnes viennent me voir c'est vrai que en consultation je fais de la prise de taux vibratoire déjà d'une personne d'une année à une autre on voit l'évolution et on voit si la personne a lâché ou pas des fois il y a des augmentations quand même assez conséquentes du taux vibratoire et quand la personne est épanouie le taux vibratoire derrière il s'en ressent la personne elle vibre haut et ça se ressent plus vous allez monter en vibration ça, ça se fait automatiquement c'est comme ça plus vous allez vous aléloigner des basses vibrations tout ce qui peut vous desservir et vous allez attirer c'est la loi de l'attraction même si vous allez quand même attirer l'ombre parce que tout ce qui rayonne attire l'ombre mais vous allez également attirer de plus en plus de personnes qui vibrent à votre niveau pas énormément mais vous verrez et quelque part ça va vous permettre d'avancer de cheminer et ça va vous permettre de faire preuve de discernement beaucoup plus de lucidité sur votre parcours ce côté beaucoup plus posé beaucoup plus apaisé l'apaisement oui il faut on va dire s'épanouir il faut rayonner mais avant tout il y a cet apaisement qui arrive en vous qui va vous faire du bien il y a plusieurs phases palliées sur ce parcours de flammes jumelles on va vous laisser tranquille parce que vous cheminez correctement et quelque part il faut le temps que votre corps il absorbe tout ça que votre âme se mette au repos aussi et quelque part quand vous commencez à ressentir l'apaisement quand vous commencez à ressentir que vous êtes beaucoup moins brûlés par le passé par les événements ou quoi que ce soit ça fait du bien et rien que le fait que ça fasse du bien ça vous détend ça vous permet d'être beaucoup plus libéré pour avancer pour vous essayez de prendre du temps pour vous essayez de penser à vous c'est pas égoïste c'est juste d'être un peu plus centré sur vous pour pouvoir savoir dans quelle direction aller dans quelle direction la source souhaite vous mener et quelque part vous allez prendre du bon temps de l'apaisement vous allez arriver vers cet épanouissement vers ce rayonnement comme cette fleur sur la photo de la capsule vous allez rayonner les personnes vont voir la différence vont ressentir qu'il y a quelque chose de changer en vous vous êtes la même ou le même oui mais en mieux une meilleure version apaisé confiant zen encore une fois ça se fait pas en 5 minutes non il faut prendre le temps il faut gérer l'impatience le temps qui passe penser à soi oui et quelque part tout se mettra en place lâcher le contrôle et essayer de prendre un maximum de temps pour vous et vous faire plaisir voilà les amis ce que je souhaitais vous dire cette semaine encore une fois je vous rappelle le code de réduction j'aime pas ça mais si vous souhaitez me consulter hiver 2021 et puis moi sur ce je vais vous souhaiter un super beau week-end prenez soin de vous je vous envoie plein 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 de belles énergies et je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao salut